... A la une ce soir, un livre blanc pour une meilleure gouvernance du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Le document rédigé par l'Ordre des médecins a été présenté à la ministre Raymond Goudoukoffi. Quelle gestion efficace du programme d'alimentation scolaire dans les écoles publiques de Côte d'Ivoire en fait le point dans cette édition. Enfin au Vatican, le pape François crée aujourd'hui ses 18 premiers cardinaux au nombre desquels Mgr Jean-Pierre Coutois devient ainsi le troisième cardinal de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ces 15 minutes d'information sur RTI 2. Les médecins de Côte d'Ivoire contre la violence en milieu sanitaire. Ces violences, on le sait, sont souvent verbales, notamment des insultes à l'encontre des patients psychologiques incluant des humiliations ou encore physiques comme des coups ou des menaces de piqûres. Pour remédier à ce problème récurrent, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire et la Croix-Rouge section Côte d'Ivoire ont rédigé un livre blanc. Le document a été présenté hier à la ministre Raymond Goudoukoffi. Les explications de Christelle Munan. Violence en milieu sanitaire, le phénomène n'existe pas seulement qu'en période de crise ou de conflits armés. Et le sujet est plus que d'actualité au regard des récentes agressions subies par des personnels de la santé à Abidjan. En Afrique, ici, nous avons un déficit d'accueil dans nos hôpitaux. Il faut avoir des propos de respect et de dignité envers les patients. Il faut être disponible sur le plan de la rapidité des soins apportés à ces patients qui sont dans la détresse. Un livre blanc consigne désormais les attitudes à tenir pour juguler cette forme de violence. Les auteurs, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. L'initiative réjouit la Commission nationale des droits de l'homme préoccupée par cette situation. Le document de 90 pages est applicable aussi bien en période de paix qu'en période de crise ou de conflits armés. Le livre blanc est à l'attention de tous les professionnels de santé et a été présenté à la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Nous avons essayé de réfléchir à la question et la solution qui se présente à nous et dans laquelle nous sommes déjà engagés puisque nous avons commencé la réforme hospitalière depuis l'année 2013. Et ce sur quoi nous sommes totalement engagés, c'est de faire en sorte que le circuit du malade, du patient, soit sécurisé. La seule façon de sécuriser ce circuit du patient, c'est d'informatiser tout le système, tout le circuit. Autre outil mis en place face à ce phénomène, l'Observatoire ordinal pour la sécurité des médecins. Un formulaire à remplir en cas d'incident permettant à terme d'établir un bilan statistique de l'insécurité à laquelle sont exposés les médecins dans leur exercice professionnel. Les cantines scolaires, on le sait, sont un moyen efficace pour assurer une alimentation saine aux enfants des écoles publiques, notamment en Côte d'Ivoire. Et pour cela, il faut bâtir une stratégie nationale pour une gestion efficace du programme d'alimentation scolaire. On en parle avec Grasse Kando. La mise en place d'un programme intégré de pérennisation des cantines scolaires avec pour slogan « Une école, une cantine » préoccupe le gouvernement ivoirien. Pour ce faire, une délégation conjointe conduite par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, et le programme alimentaire mondial a effectué un voyage d'études au Brésil du 19 au 3 novembre 2013. L'objectif était de s'imprégner de l'expérience brésilienne en matière de conception et de gestion afin de redynamiser le dispositif des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Nous sommes une structure étatique, nous avons des bons de commande, alors que les producteurs veulent de l'argent liquide. Quel mécanisme on met en place pour que tout en ayant de l'argent liquide, nous puissions avoir de vivre ? Et donc nous voulons bénéficier de l'expérience du Brésil pour voir dans quelle mesure nous allons réussir cette activité. Le programme d'alimentation scolaire au Brésil est entièrement aujourd'hui financé par le gouvernement. Et donc c'est versé là que nous voulons tendre aussi. Et donc il faut accompagner évidemment encore le ministère de l'éducation et la direction des cantines scolaires dans cette étape. La mission au Brésil a été consacrée à des visites des terrains et des séances de travail avec les différents acteurs du système d'alimentation dans le milieu scolaire. En vue d'optimiser les relations des coopérations bilatérales en matière de lutte contre la faim, un plan d'action pour l'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire a été élaboré. Où en sont les procédures judiciaires militaires réalisées et en cours dans le cadre des violences post-électorales en Côte d'Ivoire ? Le procureur militaire Ange Kessy a échangé récemment avec la presse. La rencontre s'est tenue dans les locaux du tribunal militaire d'Abidjan. On fait le point tout de suite avec Abou Sanougo. Au cours de ce point de presse, le commissaire du gouvernement Ange Kessy a fait l'état de toutes les procédures judiciaires militaires engagées. Celles concernant les chefs d'escadron de gendarmerie, Abaye Jean-Noël et Ansem Yaposeka sont en instruction préparatoire. Un délai lui a donc été donné par le tribunal pour entendre les témoins ou les sachants. On a voulu joindre tout ce dossier d'Abobo et des post-crises qui restaient. C'est pour ça qu'on a fait venir ceux de Corogo parce qu'ils sont tous dans la même procédure une trentaine. On ne veut pas faire passer à la barre les personnes individuellement puisqu'ils ont commis presque les mêmes faits, les mêmes circonstances, les mêmes dus. Et à présent, nous sommes au stade de demander de faire un appel à témoins pour que les gens, les personnes, qu'elles soient victimes, qu'elles soient témoins ou tout sachants, Que ce soit les femmes, les 7 femmes d'Abobo ou bien que ce soit d'autres personnes victimes des obus des FDS pendant la crise post-relatérale, toutes ces personnes viennent témoigner devant les juges d'incision. Le colonel Ange Kessy a aussi fait le point des procédures en cours et des enquêtes au niveau du tribunal militaire d'Abidjan. Il a souligné qu'aucun militaire rentré d'exil ne sera poursuivi pour désertion. Quant au phénomène du racket, le magistrat militaire a indiqué que la répression se poursuit. Au cœur épine Israël et sur le FSI, policiers et gendarmes qui s'adonnent à cette déshonorante pratique. Sur la route, les enquêteurs du LCR les regardent. Moi-même, je les regarde aussi. Ils pensent qu'on ne les voit pas. Mais on les voit parce qu'un jour, tôt ou tard, ils seront à la barre de ce tribunal pour s'expliquer. Deux dossiers sont prêts concernant les gendarmes et les policiers qui sont poursuivis pour la quête. Et tenez-vous bien, ils ont la quête de 1000 francs. Depuis la réouverture du tribunal militaire d'Abidjan en mai 2011 jusqu'au 12 février 2014, 507 militaires ont été incarcérés. 42 procès se sont déjà tenus. En dehors des procès relatifs à la crise au poste électorale, 33 dossiers sont en attente de jugement. Le Salon international de la mode africaine reprend ses droits en Côte d'Ivoire. C'est une rencontre pour promouvoir le textile africain, notamment le pagne-baoulé, le bogolan ou le faso d'Anfani. La quatrième édition du Simoa va se dérouler à Abidjan du 8 au 10 mai prochain. Les détails avec Ami Kanga. Après trois éditions en 2006, 2008 et 2012 et les défilés de mode élégance africain en France et aux Etats-Unis, le Salon international de la mode africaine Simoa revient en Côte d'Ivoire. Cette quatrième édition du Simoa vise à valoriser et à promouvoir le textile africain. Il y a un réel besoin au niveau du continent africain d'avoir un événement qui fait la promotion de l'identité vestimentaire de l'Afrique à l'instar des autres événements qu'il y a aux Etats-Unis, en Europe et même au Japon. Donc le Simoa offre la possibilité aux créateurs de pouvoir présenter leur collection tant au niveau national qu'au niveau international. Exposition vente, ateliers, conférences sont entre autres les activités qui se dérouleront lors de cette édition du Simoa. Plusieurs créateurs venant d'Europe et d'Afrique sont attendus. Le Salon international de la mode africaine Simoa 2014 se tient du 8 au 10 mai prochain. Direction le Vatican où le pape François a proclamé aujourd'hui 18 cardinaux, une cérémonie en présence de son prédécesseur Benoît XVI. Les 18 nouveaux princes de l'Église catholique romaine, dont l'Ivoirien Mgr Jean-Pierre Coutois, ont reçu leur attribut. A noter que Mgr Jean-Pierre Coutois devient ainsi le troisième cardinal de la Côte d'Ivoire, après Mgr Bernard Iago en 1983 et Bernard Agré en 2001. Possible quatrième mandat pour le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, 76 ans, a déposé aujourd'hui sa candidature pour le scrutin présidentiel du 17 avril prochain. A Madagascar, l'ex-homme fort Andri Rajouel a renoncé hier à briguer le poste de premier ministre du nouveau gouvernement, issu des élections. Un refus, bien que son camp soit en majorité suffisante dans le nouveau parlement malgache. Andri Rajouel a bien orchestré sa conférence de presse. Fort des applaudissements de son parti, l'ancien homme fort de Madagascar passe à l'offensive. Sa cible, le nouveau président malgache, R.Azonarimampian, dont il a pourtant soutenu l'élection. Un traître, selon Rajouel, puisqu'il tend la main au camp ennemi Ravalomanan pour former un nouveau gouvernement. Ces gens qui ont revendiqué la disqualification de l'actuel président disent maintenant qu'ils vont le soutenir, qu'ils vont l'appuyer, que le programme est le même. Andri Rajouel n'accepte pas l'hypocrisie. C'est pour cela que je n'accepte pas le poste de premier ministre. Alors qui sera premier ministre ? Une question complexe, car c'est au parti de Rajouel, majoritaire au parlement, de désigner le chef du gouvernement. Oui, mais ces dernières semaines, Andri Rajouel sent bien qu'il est devenu trop encombrant pour le nouveau président. La bataille entre les deux hommes fait en tout cas la une de la presse malgache. La population, elle, est iraillée entre l'ancien chef de la transition et un désir de renouveau. Il vaut mieux que Rajouel soit le premier ministre, car il a fait beaucoup de bonnes choses à Madagascar. Par exemple, les hôpitaux. Il a également pris soin des pauvres et même des plus pauvres avec le projet Sena Mora, où tout est moins cher. Il faut vraiment une nouvelle tête pour occuper le poste de premier ministre. Comme ça, le président et le premier ministre sont de nouvelles personnes. Mais si c'est encore Andri Rajouel et ses proches, ce sera le désordre. La vie est trop dure, les gens se demandent ce qu'ils vont manger. La population veut un premier ministre juste, qui pense aux biens de la population et qui fasse baisser le prix du vie. Les malgaches sont exténués par la crise économique et ils placent beaucoup d'espoir dans le nouveau gouvernement. Mais les querelles politiques refont surface et le pays attend toujours le nom de son premier ministre. Trois civils musulmans assassinés par balle aujourd'hui à Bangui, en Centrafrique. Selon des témoins, ils se trouvaient dans un taxi lorsqu'une foule criant des slogans hostiles aux musulmans les a fait sortir pour les exécuter. Au Venezuela, c'est un nouveau rassemblement de l'opposition. Elle entend manifester dans tout le pays son ferme rejet des groupes paramilitaires accusés d'intimider les protestataires. Ambiance de guerre dans l'état du Tachira, limitrophe de la Colombie. Affirmant que des paramilitaires colombiens s'étaient infiltrés en territoire vénézuélien, le président Maduro a envoyé la garde nationale et un bataillon de parachutistes pour rétablir l'ordre. Des avions de chasse ont même survolé jeudi la ville de San Cristobal. C'est de là qu'est partie la révolte étudiante il y a plus de 15 jours. On ne peut pas comprendre une action guerrière de cette ampleur. Le peuple du Tachira est victime d'une attaque militaire. Le peuple du Tachira est terrorisé par le gouvernement. Ceci n'a pas de sens. Le président Maduro, élu sur le fil en avril dernier, n'a de cesse de répéter qu'il fait face à une tentative de coup d'état fasciste et que les Etats-Unis en sont les instigateurs. Il a proposé hier à Barack Obama un dialogue direct. J'appelle à un dialogue avec vous, président Obama. Un dialogue entre le Venezuela patriotique et révolutionnaire et le gouvernement des Etats-Unis. Il a par la même occasion annoncé qu'il retirait l'accréditation de la chaîne CNN accusée de présenter la situation au Venezuela comme une guerre civile. La semaine dernière, le gouvernement avait interdit une chaîne de télévision colombienne sous prétexte qu'elle alimentait l'angoisse de la population. Avec des médias étrangers de plus en plus contrôlés et une couverture limitée des événements par des chaînes locales subordonnées au pouvoir, les Vénézuéliens se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux sur Internet pour s'informer et appeler à de nouvelles manifestations. Depuis la prison militaire de Ramos Verde, où il est détenu pour incitation à la violence, le leader de la contestation, Léopoldo Lopez, a fait passer un message appelant à continuer la manifestation contre le président socialiste Maduro. L'ancien candidat d'opposition à la présidentielle, Enrique Capriles, qui jusque-là était resté sur la réserve, a appelé à rejoindre le mouvement de contestation. Le président ukrainien Viktor Yanukovitch, destitué aujourd'hui par le Parlement, et cela malgré son refus de démissionner, l'Assemblée nationale ukrainienne a libéré l'opposante emprisonnée Yulia Timoshenko et décidé qu'une élection présidentielle anticipée aurait lieu en mai prochain. Le pays montre sa satisfaction. Des milliers d'Ukrainiens profitent aujourd'hui de la chute du régime Yanukovitch pour visiter dans une ambiance de fête sa résidence officielle à Kiev. Voilà, très bonne fin de semaine à vous sur RTI 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada